Je suis très critique du système politique dans lequel on vit, qu'on nous présente comme une démocratie. Je considère que c'est un mauvais usage du terme, c'est un malentendu. Pour moi, ça, ça ne peut pas être une démocratie quand il y a seulement 125 personnes qui prennent des décisions pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent sincèrement dire que la classe politique ou les décisions qui sont prises le sont vraiment dans l'intérêt d'une majorité de la population. Le 1er octobre, à vous de voter. Exercer son droit de vote, c'est simple comme... Bonjour! Ce qui assure à chaque citoyen une participation réelle au processus démocratique, c'est son droit de vote. Parce qu'un vote, ça compte. Un message du directeur général des élections du Québec. Êtes-vous de ceux qui croient que leur vote ne compte pas? Allez voter. Voter, c'est le mot d'ordre en période électorale. Mais il y a aussi ceux qui choisissent de s'abstenir. On en parle beaucoup moins, mais pourtant, ils sont nombreux. Lors de chacune des deux dernières élections provinciales, c'est plus d'un million et demi de personnes qui ont choisi de ne pas voter. Il y a aussi ceux qui vont voter, mais dont le bulletin est rejeté pour toutes sortes de raisons. Soit que la personne coche toutes les cases ou aucune case ou fait un dessin, on dit d'eux qu'ils annulent leur vote. Et tant du côté de ceux qui s'abstiennent que de ceux qui annulent leur vote, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans notre système démocratique. Donc moi, je ne vote pas. J'ai déjà voté quand j'étais plus jeune. Maintenant, je ne vote plus depuis plusieurs années. L'abstentionniste, c'est très simple. C'est le fait de ne pas voter. Les abstentionnistes, ils sont généralement plus nombreux, c'est 35-40 %, que ceux qui appuient le parti qui prend le pouvoir. Donc ça, c'est particulier. J'ai voté pour la première fois en 2008 en annulant mon vote. Et quand j'ai constaté que ce vote avait été assimilé à la catégorie des votes rejetés, j'ai choisi de fonder le parti nul pour qu'à partir de ce moment-là, les votes annulés puissent être comptabilisés. Les causes de ce refus-là peuvent être variées. Ça peut être parce que les candidats qui se présentent ne représentent pas leurs intérêts. Ça peut être aussi parce qu'on n'est pas d'accord avec le genre de campagne électorale qui a eu lieu. À peu près 30-40 % des gens qui sont abstentionnistes pour des raisons, disons, pratiques, trop occupés cette journée-là, travaillaient. À peu près 20-30 % des abstentionnistes, c'est pour des raisons vraiment politiques. Ils sont critiques du système. Ils ont un jugement négatif face aux politiciens, face aux partis. Ils ont l'impression qu'aucun des partis les représente ou tous les partis, c'est la même chose. Le représentant dans chaque circonscription est le représentant d'environ, en moyenne, 40 ou 50 000 électeurs. Déjà là, quand on prend le temps d'y réfléchir, dans quelle mesure cette personne-là vraiment représente mes intérêts, elle ne sait pas que j'existe. On est gouverné par des gens qui sont appuyés par 28-30 % des gens qui ont voté. C'est absurde. C'est comme si on mettait l'accent sur les personnes qui ont dit oui à quelque chose, puis tous ceux qui ont dit non, c'est comme si on disait à ces gens-là, votre opinion ne vaut rien. Il n'y a aucune façon dans notre système, non, en plus, de s'assurer que leur programme ou leur promesse pour lesquelles les gens qui les appuient ont voté, qui sont une minorité, vont être mis en place une fois qu'ils sont élus. Que ça, c'est une autre source importante de cynisme. Toutes les promesses qu'on entend, puis à un moment donné, on le sait qu'ils ne vont pas toutes les respecter. Voter dans ce cadre-là, pour moi, ça semble totalement illusoire de penser qu'on a un impact quelconque, que notre voix est vraiment pertinente dans ce cirque. Il y a beaucoup de Québécois qui avaient d'autres choix à faire que celui de voter hier. Triste à dire, mais quand même, un taux de participation qui dépasse à peine les 57 %. Généralement, l'abstentionnisme au Québec est très mal perçu. Évidemment, le non-parti nul suscite toujours la surprise, parfois le rire, parfois même l'indignation et la colère. Vous pouvez avoir en période électorale des soupers entre amis qui sont pénibles, parce qu'on va vous demander pendant une demi-heure, 45 minutes, de justifier pourquoi vous vous abstenez, puis on va vous rappeler que les gens sont morts pour le vote, que c'est important, que tout vote compte, etc. Les gens ont vraiment en tête qu'un parti politique, c'est par là que toute l'expression des idées politiques d'un peuple doit passer pour ensuite pouvoir s'incarner dans des lois. Et c'est une vision de la politique que je juge extrêmement réductrice. Ça entretient cette idée que le peuple n'est pas capable de se gouverner lui-même et que ça nous prend des représentants, et certains représentants qui sont dignes d'exercer le pouvoir à la place du peuple. On le fait un peu par provocation, on le fait par des intérêts de ce système-là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas engagé politiquement, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne suit pas ce qui se passe dans la politique officielle, parce que ça a un impact sur la vie des gens. Les personnes que je connais qui choisissent de s'abstenir, souvent c'est des personnes qui mettent en œuvre d'autres alternatives à la démocratie, qui font partie des collectifs ou des comités, ou qui finalement incarnent une forme alternative de démocratie. Vous me demandez, moi, quel est le système le plus intéressant que je connais, c'est ce qu'on appelle l'anarchisme ou l'autogestion. On appelle ça aussi la démocratie directe. C'est que si on croit vraiment à la démocratie, et si on pense vraiment que le peuple doit s'auto-gouverner, et que si on croit vraiment qu'on doit être libre et égaux et solidaires politiquement, bien moi je pense qu'il faut se débarrasser des gens qui nous gouvernent. Parce que déjà, s'il y a des gens qui nous gouvernent, il y a des gens qui sont gouvernés, on n'est pas dans un système égalitaire par définition, et on n'est pas libre non plus. Et donc, il faut essayer de repenser la société, mais là, ça demande un très, très grand balayage. Donc, je pense que le parti nul, ce n'est pas une fin en soi. Le parti nul, c'est juste un moyen de créer une petite étincelle, la petite flamme qui va permettre certains changements. Une opportunité de prendre le petit grain de sable qui nous est donné par un vote, puis d'aller le mettre dans l'engrenage du fonctionnement de la démocratie actuelle. Si assez de gens choisissent de faire ce geste-là, peut-être que le petit grain de sable va se transformer en bâton dans les roues, puis que ça pourrait avoir un impact assez significatif pour que là, on ait plus le choix de mettre en place des mesures pour pallier aux défauts flagrants de notre système actuel. de notre système actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada